Et c'est Psemi, on se retrouve dans la suite de l'aventure de Zero Scrolls Online Elsewhere. Dans le précédent épisode, nous avons effectivement continué notre petite aventure au côté des nouvelles forces de Kamira. Nous avons libéré les forces impériaux... Comment c'est déjà ? Les trucs du Cygne ? Les traites de Cygne ? Je sais plus. Bref, les mecs des impériaux qui n'ont tout simplement rien voulu par rapport à Elsewhere, ils ont juste obéi aux ordres, entre guillemets, il y a très très longtemps. Et par conséquent, ils sont maintenant les nouveaux alliés de Kamira, toujours officiellement à l'essai. Nous avons découvert le fameux garde du dragon, qui malheureusement est mort. Et en plus de ça, nous avons aussi assassiné l'assassin des parents de Kamira, la capitaine Saurina, je sais plus comment elle s'appelle. Mais enfin. Et du coup, maintenant nous pouvons donc continuer notre petite aventure, parce que ça pue, quelque chose de concret. Kamira. Euraxia espérait apaiser les dragons en assassinant le dernier garde-dragon d'Elswer. Il est mort. Mais au moins vous avez trouvé le corps du dragon d'Ankina et vengé sa mort. Si seulement nous savions quoi en faire. Et oui, pardon. Le garde du dragon nous a appris que finalement, il est pas sûr, mais il est au moins sûr qu'il y a... Il est pas sûr, mais il pense qu'il y a au moins un autre garde-dragon qui est toujours en vie. Et il l'a appelé Il, donc je pense que c'est un homme. Wink, wink. Et, 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 qu'est-ce que je veux dire ? Je sais plus. Oui, nous avons récupéré le fameux corps du dragon, qui aurait soi-disant le même pouvoir que celui que nous avions eu dans le prologue, à savoir mettre un dragon par terre. L'équivalent d'un putain de fendragon. Donc l'équivalent d'un cri extrêmement dangereux qui est capable de tuer même Alduin. D'affaiblir Alduin, pardon. Mais bon, oui, le résultat est le même, c'est pour le buter. C'est pas juste pour lui poser, faire un pique-nique. Euh, et, 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 je sais plus. Oui, les dragons sont associés aux nécromanciens, ils ont un plan par rapport à la porte lunaire, voilà. Donc il fait du bruit comme n'importe quel autre corps, non ? Je sais comment un corps fonctionne, 5 griffes, mais c'est une relique à la magie antique. Je ne voudrais pas l'endommager avant d'avoir découvert le sens véritable de son pouvoir. Je vais demander à Tarn de mener davantage de recherches. En attendant, une autre affaire réclame notre attention. Une autre affaire ? Les visions de Cadwell sont de plus en plus fréquentes, plus impérieuses. Tarn pense que Zumogfoum aura bientôt rassemblé le corps démembré de Cadwell. Je veux que vous l'arrêtiez. Le traître des légendes ne doit pas renaître. Je vais aller trouver Zumogfoum pour l'empêcher de réconstituer le Cadwell, Cadwell le traître. Abner Tarn prend régulièrement des nouvelles de Cadwell. Trouvez-les tous les deux, voyez s'ils savent où se trouve Zumogfoum. De mon côté, je vais consulter Garechery. Passez en revue les histoires de Kunzari avant d'envoyer Tarn se renseigner sur le corps des dragons. Vous devez bien savoir quelque chose sur le corps des dragons d'Anikina. Un peu. Il y avait une relique similaire à l'adeptorium du Havre stellaire. Mais je n'y ai jamais vraiment réfléchi. Il était là, c'est tout. Un souvenir d'un passé oublié. Celui que vous nous avez apporté porte le nom d'Ankina. Que signifie Ankina ? Ankina, c'est le nom de notre royaume, la moitié nord d'Elswer. C'était à la base l'un des 16 royaumes d'origine, ainsi baptisé pour mon aïeul Ankina Vivelang. Elle faisait partie du Krajoun de Kunzari. Vous pensez vraiment que c'est lié aux légendes de Kunzari ? Les légendes et les mythes ont un rôle capital dans la définition de notre identité, Saint-Griff. Pour les Kajites, la vérité de nos histoires est la vérité, purement et simplement. Le retour des dragons a commencé avec les légendes de Kunzari. Et je pense qu'elles en contiennent aussi la fin. Le corps du dragon fait-il partie de cette histoire ? Non. Kunzari et sa compagnie de héros sont antérieurs à l'arrivée des Akavirois en Tamriel. Et ce sont les Akavirois qui ont fondé la garde du dragon et révélé les secrets du corps du dragon. Si j'ai bien compris, le corps du dragon du Havre Stellaire était un cadeau. Un cadeau ? De l'ordre antique de la garde du dragon, si je me souviens bien ce qu'un adepte du Havre Stellaire m'avait dit autrefois. De quoi ? J'imagine que c'est aussi le cas du corps du dragon d'Ankina. Dommage que le garde-dragon que vous avez rencontré n'ait pas eu le temps de vous en dire davantage. Alors dans ce cas c'est beaucoup plus récent, les... Non mais attends. Je ne remplis rien. Les... Attends, au revoir. Les histoires de... Les histoires de corps du dragon viendraient donc de la garde du dragon. Ça d'accord, ok. Allez, admettons. Le problème c'est que Kunzari et toute sa clique là, ça date de la première ère. Ça date d'avant tout ça. C'est bien plus vieux que la garde du dragon. Attendez Manon ! Ne fixez pas ce pied à ma cheville ! C'est l'épisode le plus long qu'a connu Kadwell. Je peux peut-être... Allez, montrez un peu ce que vous savez faire. Des visions étranges, des cadavres désincarnés. J'aborde la nécromancie. Kadwell vous fait confiance, cinq griffes. Allez lui parler. Qui est là ? Parlez plus fort ! Je vais donner une bonne leçon à ces vauriens. Eh oui, ça va faire mal. Kadwell, c'est moi. Que se passe-t-il ? Non, parfait ! Un noble écuyer me sera utile pour la bataille, pour chevaucher en tête, contre ma tête. Bref. Zumogfoum a rassemblé les membres épars du traître. Je ne peux pas laisser le nécromancien me reconstituer. Kadwell, que voyez-vous ? Où est Zumogfoum ? Je ne sais pas trop, c'est une caverne sombre, menaçante. Exactement le genre d'endroit où les nécromanciens aiment à s'installer. Oh, mais enfin, arrêtez ça ! Pardonnez-moi, noble écuyer, mais je dois aller me donner un coup de botte dans le train. Kadwell, attendez ! Je pars éliminer ces fiéfiques canailles. Tarn, pouvez-vous déterminer où Kadwell se trouve ? Oh putain. De toutes les idées farfelues et absurdes que Kadwell a pu avoir, c'est sans doute la pire. Il se prend pour un héros, mais il donne à Zumogfoum exactement ce dont il a besoin. Comment cela ? Pourquoi Zumogfoum a-t-il besoin de Kadwell ? Je ne suis pas un expert en nécromancie, mais de toute évidence, notre Kadwell est la dernière pièce dont Zumogfoum a besoin pour ranimer le traître. Il a toutes les parties du corps démembrées de Kadwell, et maintenant, Kadwell lui a remis le dernier élément, son essence. L'essence de Kadwell ? Son âme, vous voulez dire ? Un absout a-t-il une âme ? Je ne sais pas ce que la philosophie de Havre-Glas prévoit en la matière, mais il doit rester un fragment du Kadwell des origines dans celui que nous connaissons. Il serait logique que le nécromancien en ait besoin. Comment pouvons-nous aider Kadwell ? Nous ne savons même pas où il est. J'ai réussi à observer le portail de Kadwell avant qu'il ne se referme. Il est relié à une antique crypte de la Balafre, près de Suture. Allez-y immédiatement, nous vous rejoindrons après quelques préparatifs. Je trouverai le repère de Zumogfoum de la Balafre, et je vous y attendrai. C'est parti. Alors, la Balafre... C'est parti. C'est parti. Oui, bah oui, ça m'allait être cool. Je n'avais pas envie de sortir pour aller chercher. Il ne faut pas oublier de changer la montée des familliers. 22 minutes, mais c'est dingue, il se passe toujours au moins 10 minutes avant que je puisse aller dehors. C'est peut-être ça aussi qui me fait perdre du temps, les gens. Alors, oui, c'est vrai, nous avons vu les épaulières, ce n'est pas ce qu'on cherche. C'est un fennec, mais tout blanc. Avec ses grandes oreilles. On dirait un mix entre un renard et un chat. Et un lapin, pour la taille. Mais enfin, et le sennché de l'honneur. Alors, c'est ma-ni-faille, maché, oui. C'est parti. Alors, tac, il faut aller, pas ici. Ouh là, ouh là, aïe. Oui. Ça fait mal. Il y a un éclat céleste juste ici. Aïe. Vous n'avez rien vu. Vous n'avez absolument rien vu. Ce n'est pas vrai. Vous n'avez rien vu. Rien vu du tout. Voilà. Alors, son autre fou. Il est au-dessus, évidemment. Et nous, comment on fait pour monter ? Plus loin. Évidemment. Il y a un dragon, là, je l'ai vu. Non, c'est un griffon. Putain, ça y est. Tout ce qu'il vole, ça va être dragon, pour moi. On devient fou dans ce jeu. Hop là. Vous avez pris votre temps. Parle. Je te flûte et je te zûte. Tu n'as qu'à te téléporter avec moi ? Les voyages ne m'avaient jamais autant fatigué. Enfin. Maintenant que vous êtes là, nous pouvons commencer notre enquête dans la crypte. Où sont Zumarak et le préfet Kalo ? Je croyais qu'ils devaient nous retrouver ici. L'adepte et le préfet se sont portés volontaires pour partir en éclaireur. Ils ne sont pas revenus. Donc, c'est à nous de jouer. Nous devons empêcher Zumogfoum de ranimer Kadwell, le traître. Vous pensez que Zumarak et Kalo ont un problème ? Quelque chose les empêche de revenir. J'imagine que les nécromanciens ou les morts vivants les ont mis hors de combat. Mais nous devrons réussir là où ils se sont laissés arrêter. Autrement, Zumogfoum et les dragons feront un pas de plus vers l'accomplissement de leur plan. Nous ne pourrons pas abandonner Zumarak et Kalo. Ne soyez pas stupides. Notre priorité est d'arrêter Zumogfoum et de l'empêcher d'aider les dragons. Après cela, nous pourrons nous inquiéter du reste. Si nous survivons, il s'entend. Très bien. En route. Mais si j'ai occasion de les sauver, je suis bien sûr que je le ferai ! Non mais, le sépulcre d'Alan a de chance. Il y a bien longtemps, lorsque le Suture était une ville respectable et non... Au non respectable, ce sépulcre servait de crypte municipale. Il est fermé depuis des générations, au point que chacun a oublié pourquoi il le craint. D'accord. Ça annonce la couleur. Parlez à Cadwell. Cadwell ? Qu'est-ce qu'ils t'ont arraché ? Cadwell, racontez-moi ce qu'il s'est passé. J'ai ouvert un portail. Je voulais passer ce fiélon de Zumobfoum par le fer. Mais il a eu le dessus. Le nécromancien a volé mon essence. Et il l'a lancé vers quelques sites rituels de son autre. Et maintenant, je suis affaibli. Tandis que mon corps d'antan se régénère. Ouais, c'est ce qu'on est en train de voir, là. Et Zamara, qui est le préfet Kalo, vous les avez vus ? Le gros chat et l'impérial. Ils sont arrivés peu de temps après moi, mais... Guerre en meilleur état. Je ne sais pas ce que Zumobfoum leur a fait. Je suis là. J'essaie de retrouver assez de forces pour retenter ma chance. Nous pourrons peut-être couvrer votre énergie dérobée. Mais de toute façon, nous devons arrêter Zumobfoum. Me recharger ? Oh, merveilleuse idée. Et je suis d'accord. Nous ne pouvons pas laisser le traître rejoindre les dragons. Oh, ça me rappelle une époque. Oh, j'y arrive plus à penser. Je suis trop faible. Je resterai à vos côtés le plus longtemps possible. Mais une sieste me ferait du pire. Quelle idée de foncer, toi aussi ? Là, franchement, qu'est-ce... Non, voilà, ça, ça m'agace. Regardez-moi ça ! Le tronc ! Je retarderai autant que possible le rituel de Jumobfoum. Ah, j'ai eu peur. Emmenez Cadwell, tâchez de récupérer son énergie. Oh, j'ai vraiment cru qu'on pouvait passer ! Oh, ce bon vieil Abner. Plus il est mal aimable, plus on sait qu'il vous aime. Mais putain, qu'est-ce qui nous empêche de foncer là, dans le tas, de lui tirer une flèche ? Putain ! Oh, je déteste ça, c'est l'image. Je suis sûr que vous avez fait exprès de laisser une grosse brèche pour faire en sorte de nous foutre les nerfs. Putain ! Bloquer avec un portail magique, j'en sais rien, mais donnez une raison ! Vous nous avez abandonné à la mort, calot. Regueule ! Mon sang sera sur vos mains. C'est pas vrai ! Je ne vous laisserai pas perturber le rituel ! Trop tard, c'est ce que je fais. Bougez ! Mais ça a bougé avec toutes mes flèches et tout le blazard par terre. Tadadad, tu ne sois rien du tout, toi ? Et arrachez la chair de mon... Voilà. Ce nuage lumineux, c'est lui qui maintient le rituel. C'est rafraîchissant. Trouvons les autres parties de mon corps et remettons tout à sa place. Ça va, mon grand ? Ces soldats étaient sous mes ordres. Ils sont morts sous ma responsabilité. Merci de m'avoir libéré de ce... de ce calvaire. À quoi servait ce rituel ? Hormis de me torturer, je crois que cela faisait partie d'un rituel global mené par Zumogfoum. Ils utilisaient ma souffrance et la mêlaient à l'énergie de Cadwell pour... Je ne sais pas, j'avais l'impression que quelque chose se nourrissait de moi et se renforçait. Vous savez où ils ont emmené Zamarak ? Les adeptes de Foum nous sont tombés dessus dès notre entrée dans les cryptes. Nous n'avions aucune chance. Ils nous ont entraînés dans des directions différentes et ont immédiatement commencé leur rituel. J'imagine que Zamarak est un peu plus loin dans cette entre. C'est parti. Pour moi, ça ne change pas mon plan initial. Le but était de sauver tout le monde. Vous n'avez jamais été assez fort, Zamarak. C'est votre faiblesse qui m'a tué. Priez les lunes ne vous sauvera pas, chat. On va savoir tant qu'on n'a pas essayé. Un oeuf, il nous servira pour le rituel. Voilà. J'ai échoué... encore. Ah, bienvenue, petite énergie. Tu m'as manqué. Ça va, ma poule. Je déçois toujours ce qui compte le plus sur moi. Reprenez-vous, Zamarak. Nous devons retrouver The Mokfoum à interrompre son rituel. Attention, marcheur. Vous ignorez le fardeau que je porte. La culpabilité que je ressens chaque fois que je pense à ceux envers qui j'ai failli. Vous allez laisser The Mokfoum gagner ? Vous allez encore faiblir ? Comment osez-vous ? Non. Non. Vous avez raison de me brusquer. J'ai laissé les nécromanciens m'entraver avec ma propre culpabilité. Plus jamais. L'odeur de la mort et de la putréfaction semble émaner de cette porte. Allez-y, arrêtez The Mokfoum. Je vous rattraperai. Ok, c'est parti. Vous êtes un fou sénile de mes frères. Comment avez-vous pu être aussi imprudent ? Ces dragons, c'est votre faute. Votre passé vous détruira, Abner Tarn. Putain, en fait, il s'en veut vraiment ? C'est ce que nous avait dit Gaëchri, mais je pensais que c'était juste exagéré, moi. Ah la vache, j'aurais jamais cru qu'il s'en voudrait, quoi. Je veux dire, il n'avait pas l'air de l'appartenance, il n'y a rien, donc... Dissipez ce maudit nuage ! Oh, c'est parfait ! Vous saviez que j'avais été Haut-chancelier ? Ah non, 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 attendez, ça, ça... Ça, c'est à Amner. Comment vous êtes-vous retrouvés mêlés à ce rituel ? C'est très ingénieux, vraiment. C'était vraiment le fantôme d'Orak, Satan ? Aucune idée. C'était peut-être un écho puisé dans mes souvenirs les plus moroses. Peut-être pas. Pendant que je recouvre mes forces, traverser la Porte Sud, je sens une culmination de magie. Zoumokfoum doit être sur le point d'achever son rituel. C'est parti. Cinq griffes, j'ai peu de temps. Malado ! Je n'ai rien à faire ici. Pas poule ! Je devrais rôder sur les sables derrière les étoiles et me préparer au prochain bond plutôt que de traîner dans ce tombeau fétide. Que faites-vous ici, Malado ? Zoumokfoum m'a ramené. L'enfoiré. Il compte m'utiliser dans un rituel infâme. Mais morte ou pas, je reste un soldat. Son adepte n'avait aucune chance. J'ai senti quelque chose et décidé d'attendre encore un peu. Ce rituel utilisait l'énergie de Cadwell. Où est-il passé ? Ce nuage d'énergie me rappelait justement cet étrange chevalier coiffé d'un ustensile. Je pense avoir absorbé son énergie en tuant le nécromancien. Cela a perturbé une partie du rituel. Vous pourriez rendre cette énergie à Cadwell, Malado ? La lui rendre ? Sans doute. Mais cela briserait sûrement ma forme-esprit. Peu importe. Je n'ai plus ma place sur ce plan. Dites à la reine Camira et à Garecherie que je les salue. Préparez-vous, étrange chevalier. Ceci vous appartient. Bon repos, Malado. Je suis trop content d'avoir pu lui parler au moins avant. Bon, ça va mieux, toi ? Il ne dit rien, j'imagine que. Alors, c'est Mokfum. Tiens, ça y est. On va voir cet enfoiré. Vous pensez vraiment que vous pouvez m'arrêter ? Ni vous, ni ce cadavre dégain tendé n'avez la moindre chance. Un cadavre ? Jamais ! Je ne suis qu'un gare, cadavre. Du côté de ma mère. Du côté de ma mère. Vous ne pouvez pas exister à deux dans la même réalité. C'est ainsi. Le traître devient fort. Vous êtes fait. Libérez l'essence de la peau ! Wow ! Est-ce que je vois que tu déconnes pas, mon pote ? Ah bah, soit je fais encore plus mal que ce que je pensais, soit ils sont vraiment très sensibles. Non, je veux juste, voilà. Oula ! Il a été aspiré dans le sol, ça a été très bizarre. Ah quoi, il est toujours en vie ? Ah merde ! Ah ouais, non mais là, c'est le niveau au-dessus de l'ulti, là. Putain, c'est pour lui que j'aurais dû garder l'ulti. Ah si, j'avais su. Ah non, ça va. On dirait que je m'efface. Oh, quel beau spectacle. Bien sûr, je comptais m'occuper de l'orque moi-même. Une fois ma réanimation terminée. Ça y est, c'est plus le cadavre. Maintenant que je suis entier, j'ai une destinée à accomplir. Alors, adieu. Cadwell ! J'ai toujours entendu dire que l'introspection pouvait être difficile. Mais se rencontrer soi-même, personne n'aime découvrir qu'on ne sert à rien. Essayer de ne pas m'en vouloir. Lui et moi, on est des deux faces d'une vieille pièce usée. Cadwell, qu'est-ce qui ne va pas ? Je pense que le monde ne supporterait pas plusieurs Cadwell en même temps. Mon essence, elle s'écoule. Étrange. La fin approche et la lucidité revient. Vous tenterez de l'arrêter pour moi, n'est-ce pas ? Mais non, Cadwell, je ne veux pas que tu loquies, ton t'adore. Putain, l'arrêter que prépare le traître. Il veut terminer ce qu'il a... Ce que j'ai commencé il y a des siècles. Je me rappelle comment nous avons arrêté les dragons. Kunzari et moi, nous avons... Berné Kalgrontid. Retourné son ambition contre lui. Nous l'avons convaincu de placer une portion de son pouvoir dans le cœur de Jaune. Comment cela a-t-il pu arrêter les dragons ? Kalgrontid a ordonné à ses frères d'en faire autant. Affaibli, nous avons pu les piéger dans les salles du Colosse. Puis le traître a... Puis j'ai tué Kunzari et gagné mon nom. Je comptais voler ce pouvoir, mais... Les adeptes d'Ankina... Cadwell, restez avec moi. Je suis là, Kamira. On dirait Ankina... Si jolie... Ankina possédait la clé d'un lieu particulier. C'est là que j'ai appris à utiliser les portails. Heureusement, on m'a coupé la tête et démembré... Avant d'accéder au cœur de Jaune. Cadwell, vous m'entendez ? Il va encore falloir me... Non, le découper. Dites à Kamira qu'elle a la clé et occupez-vous de mon petit ombreur. Aaaaah ! Cadwell ! Putain... Oh, Cadwell, mais non... Vous pouvez... Zenimax, vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas nous redonner Cadwell pour nous le retirer après. C'est pas gentil. C'est pas gentil. Vous n'êtes pas gentils. Ça ne se fait pas. Putain... Pas comme ça ! Putain, je suis en train de faire un scandale Mon dieu, mais non, mais non, je refuse Pas comme ça Cadwell, merde Putain, il avait tant d'avenir, ce perso Oh la vache Oh, je suis dégoûté Non, 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 on va tuer le Cadwell Le trait, il va revenir Voilà, allez Cadwell a disparu Nous avons arrêté Zumogfung, mais pas avant qu'il n'ait réanimé le trait Voilà qui n'annonce rien de bon Le traître de Kunzari était un grand héros devenu terrible criminel Il a fallu tous les autres champions et les prêtres lunaires d'Ankina pour l'arrêter Mais en quoi le retour du traître pourra-t-il aider les dragons ? Cadwell a commencé à recouvrer la mémoire Il a dit que le traître cherchait un endroit spécial où trouver le cœur de Jod Un endroit particulier, dites-vous ? Cela ne nous renseigne pas vraiment, Sangriff Cadwell vous a dit autre chose avant de disparaître ? Il a parlé d'Ankina et de l'emprisonnement des dragons Il a dit que vous en possédiez la clé J'étudie les légendes antiques Elles parlent du cœur de Jod Une sorte de crypte fortifiée Kunzari a berné les démons Les a poussés à y déverser leur pouvoir Maintenant, nous savons que ces démons étaient des dragons C'était une métaphore, ouais Quant à la clé Oh putain, mais il fallait pas lui dire de faire ça Mon dieu Vous savez de quoi Cadwell parlait ? Réunissons-nous dans l'étude royale J'ai quelque chose à vous montrer Bon, ben vas-y Cadwell a parlé d'Ankina L'une des championnes de Kunzari Il a évoqué une clé Je pense qu'il parlait de mon pendentif Je m'en souviens Votre mère le portait avant vous A-t-il une importance autre que sentimentale ? Ça me cache des scrutations magiques Mère prenait mon pendentif dans sa main et disait Pendant que Kunzari souriait Ankina demanda aux lunes de tourner pour lui Les ruines du Temple de la Danse d'Ombre ? C'est là que le très pressionement... Lorsque j'étais jeune fille J'ai découvert que le pendentif et cette vieille carte interagissaient de façon intéressante Ma mère m'a appris les histoires de Kunzari Je vous ai dit qu'elle était Chantelune avant d'épouser mon père D'après elle, ce pendentif appartenait autrefois à Ankina Je suis une descendante d'Ankina Une descendante directe d'après les prêtres lunaires Cette marque sur la carte, qu'est-ce qu'elle indique ? Une ruine antique C'était le Temple de la Danse d'Ombre Mais il n'en reste que des murs éboulés Enfin, Cadwell a indiqué que le pendentif permettrait de trouver le traître C'est notre seule piste Votre mère vous a raconté qu'Ankina a pu déplacer les lunes pour Kunzari C'est bien ça ? Oui, d'après l'histoire de Kunzari Il a berné les démons pour qu'ils lui donnent du pouvoir Puis Ankina a déplacé les lunes afin d'entreposer ce pouvoir dans le cœur de Jod Bien sûr, nous savons à présent que ces démons étaient en fait des dragons C'était peut-être de ça qu'Akadwell parlait Racontez-moi la suite Kunzari a pu berner les dragons affaiblis pour les enfermer dans les salles du Colosse Mais l'un de ses compagnons l'a trahi Il l'a poignardé dans le dos pour partir Sur les lieux de la Danse Noire pour voler le pouvoir des démons On dirait les ruines de la Danse d'Ombre, nous devrions les examiner Je crois que vous avez raison, Sang-Griff Le traître doit vouloir finir ce qu'il a commencé dans l'Antiquité Mais les dragons aussi désirent ce pouvoir Serait-il de mèche ? Quoi qu'il en soit, nous devons rejoindre les ruines du Temple Où sont les ruines de la Danse d'Ombre ? Comme nous l'avons vu sur la carte Les ruines se trouvent dans les contreforts à l'est de la Balafre Entre Orcrète et la ville d'Akochaé Nous vous retrouverons sur place Merde, la quête continue ! Oh la vache, il ne me reste plus que 30 secondes Bon bah écoutez, on va se grouiller Hop, j'annule avant que ça crie Puisque de toute façon... Aïe 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 A mon avis, non, ils sont pas ensemble J'ai envie de dire, les necromanciens ont déjà trahi Euraxia pour rejoindre les Dragons Ça m'étonnerait pas que Clone Hobg ait décidé de trahi les dragons pour s'en mettre plein les fouilles Notamment avoir un pouvoir millénaire Dubé même peut-être par Cadwell le traître On ne sait jamais J'ai envie de dire, Cadwell le traître Il a le nom Il a le nom pour trahir Non à mon avis non, il n'est pas avec les dragons Mais je pense que les deux camps Cadwell le traître et les dragons Vont se mettre les uns les autres Sur la tronche pour Choper ce fameux pouvoir Je suis très curieux, le coeur de Jaude A quoi ça peut correspondre en fait Quel type de pouvoir, quel type de lieu Quel type de quoi Non, ça, ça faisait partie de la quête Ok Si ce temple nous réserve D'autres surprises Je crains de ne pouvoir y accéder C'est le bon endroit Je le sens Mais rien dans cette pièce N'a l'air de pouvoir déplacer les lunes Ou ouvrir un chemin vers Jaune ou Jaude Qu'est-ce qui nous échappe C'est un griffe ? D'après Cadwell C'est votre pendentif la clé Et Mystar sait que j'ai essayé Tout ce qui me passait par la tête Je l'ai tendu Présenté avec force Et même secoué énergiquement Ça n'a rien donné Je ne sais pas quoi faire d'autre Vous avez dit que parfois Votre mère vous racontait des histoires Elle aurait pu vous dire quelque chose Mes souvenirs Et les histoires de Kunzari Se mélangent A force de faire des recherches Tout s'en mêle Attendez peut-être Quelque chose me revient Peut-être que si je répète ces paroles En levant le pendentif Ça ne fait pas de mal d'essayer Lorsque le sang d'Ankina appelle La danse d'ombre commence Par les lunes Vous avez ouvert un passage Avancez Zamarak et moi nous occuperons du dragon à l'extérieur D'une manière ou d'une autre Que les lunes veillent sur vous Venez cinq griffes Voyons où ceci nous mènera Ok Les temples Le temple de la danse d'ombre Si les prêtres lunaires étaient-ils devenus Trop dogmatiques Trop strictes dans leur quête de pureté Ou fallait-il enterrer leurs secrets Dans la danse de l'ombre Quelle que soit la raison La hiérarchie J'ai pas eu le temps de lire Ok donc c'est pas un autre plan Je magique une raison On a dépassé la demi-heure Ça va faire comme l'autre fois Vous allez voir C'est vrai que cet endroit comporte des gardiens Mais ils n'ont pas pu arrêter le traître Vas-y avance toi Va chercher T'es niveau 9 Vas-y expérimente Voilà Bravo Tu as fait avancer la postérité de la vidéo Bravo Alors Matriarch crépusculaire Wow Qu'est-ce que Camira Les esprits s'éveillent Le temple m'a reconnu Je Je suis harmonisée D'accord Ok C'est intéressant J'ai beaucoup aimé les mods avec les deux lunes C'était très classe Pardon Excusez-moi Voilà Pitié, Sir Cadwell Vous faites partie du Kradjum de Kunzari Pourquoi faites-vous tout ceci ? Je veux ce que Kunzari a caché Et je dois déplacer les lunes pour l'atteindre Il faut tuer quelques chats au passage La belle affaire Vous Vous êtes faux C'est une façon de parler à son nouveau dieu Ça ? Le temple Il nous montre comment le traître s'est harmonisé Une autre relique du temple Activez-la pour moi, Sainte Griff Attends Je dois en parler La relique du temple, Sainte Griff Activez-la pour poursuivre l'harmonisation Quelles étaient ces images que nous avons vues ? Sainte avec le traître et les prêtres lunaires Le temple nous a montré le passé lointain Quand le traître a tué Kunzari et gagné ce lieu sacré Il a tué les prêtres lunaires pour forcer son harmonisation Les voix de Jaune et Jaune s'estompent Activez la relique, s'il vous plaît Vous ne pouvez pas l'activer vous-même ? Je dois faire les choses comme il faut Lorsqu'Ankina a effectué son harmonisation Kunzari l'accompagnait Et activait les reliques Le temple m'identifie comme Ankina Vous devrez donc être Kunzari Nous avons vu le passé Mais où est le véritable traître ? Quelque part devant nous En chemin vers le sanctuaire Pour déplacer les lunes Je dois finir mon harmonisation Avant de l'affronter Alors je vous en prie, Sainte Griff Au travail Ok Partie Oh la vache c'est tellement classe Je comprends Déplacer les lunes provoque une éclipse Qui ouvre la voie vers le coeur de Jaune L'éclipse L'éclipse justement ça ne fait pas apparaître la troisième lune C'est presque triste cette manie qu'ont les fidèles d'Ankina De se jeter sur ma lame Presque Elle avance Bravo Alors Je ne vais pas vous voir Foutez nous la paix Et elle est dure Qu'est-ce qui Qu'est-ce qui Ah voilà La dernière relique du temple La voilà Activez-la je vous en prie Tout le monde se déplace Encore une fois Maintenant Sainte Griff Nous devons atteindre le sanctuaire du temple Ah J'aime bien cette tapisserie Elle est très sympa Donc en gros l'éclipse Il me semble que l'éclipse En gros l'alignement des deux lunes Ça Ah bah remarque l'alignement des deux lunes Ce n'est pas forcément une éclipse Non Ici Attendez mon ami Discutons avant de faire face aux traîtres Ces souvenirs antiques sont de plus en plus clairs dans mon esprit Nous suivons la même voie que les héros des légendes Kunzari Ankina Le traître Tous Ont gravi ces degrés vers le coeur de Jod Dites-moi tout ce que les souvenirs harmonisés vous ont montré Je vois la vérité des mythes et des légendes Kunzari a berné Kalgrontid Qui a déposé la puissance des dragons dans le coeur de Jod Puis les héros de Krajoun les ont attirés dans les salles du colosse Et ont scellé la porte Oui Puis le traître a poigné un des Kunzari dans le dos Oui Il a tué Kunzari Puis il est venu dans ce temple pour voler le pouvoir des lunes Et ouvrir le chemin vers le coeur de Jod Vous voyez Le chemin n'apparaît qu'à la porte lunaire d'Ankina Quand les lunes sont alignées Lors d'une éclipse par exemple Ah voilà non oui Les lunes qui s'ayissent ça fait bien une éclipse Mais c'est censé faire apparaître la troisième lune Qui désigne la personne qui sera la La Qu'on appelle ça la La crinière La grande crinière Bon enfin Donc à l'époque ce sont les prêtres lunaires qui ont arrêté le traître Certes Mais beaucoup sont morts avant de lui trancher la tête Le traître était le plus grand guerrier de son époque S'il faut l'affronter Ce sera difficile Un appareil dans le sanctuaire est lié à la porte lunaire C'est ce que nous cherchons Occupez-vous de l'appareil et je me charge du traître Nous allons entrer à l'endroit où le traître a connu son plus grand échec Où il est mort Tué par les derniers héros et les prêtres lunaires Nous devons nous assurer que l'histoire se répète Vous avez un conseil pour affronter le traître ? L'ombre d'Ankina s'assombrit de rage chaque fois que je pense à lui Même avant sa trahison, elle le détestait Il était vaniteux, fier Un excellent combattant Mais plein de morgue et d'arrogance C'est peut-être ça sa faiblesse Son orgueil Son orgueil, je retiens Ça va être intéressant C'est parti Hop là Ah mais super, on n'attend même pas pour lui défoncer la gueule Vous avez bien fait de faire chépondre L'éclipse a commencé Je vais partager le pouvoir avec les dragons C'est magnanim n'est-ce pas ? Vous avez bien fait de faire chépondre Vous avez bien fait de faire chépondre Je vais vous couper Je peux vous couper dans vos directions Tenez ! Tenez ! Je vais vous faire chépondre Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Mes portails vous dérangent Tenez ! Tenez ! Je viens au problème Je ne peux pas arrêter l'éclipse Comment ça, tu ne peux pas arrêter l'éclipse ? Le traître a modifié l'appareil Les lunes n'entendent pas mon appel Vous ne pouvez pas arrêter l'éclipse ? Non ! Le traître a mis les lunes en mouvement Et elles ne répondent pas à mon chant Rien ne pourra empêcher les dragons d'utiliser la porte lunaire d'Ankina Pour atteindre le coeur de Jod Alors elles seraient condamnées ? Pas encore Ce dispositif déplace les lunes Mais la porte lunaire d'Ankina crée le portail vers le coeur de Jod Heureusement, j'y ai envoyé des forces pour la défendre des dragons Nous allons les rejoindre Mais d'abord Les souvenirs me disent qu'il me reste une chose à faire ici Que devons-nous faire ? Les souvenirs d'Ankina me montrent comment elle utilisait le corps du dragon Le corps du dragon de combat que vous m'avez donné Il faut l'alimenter pour lui rendre ses pouvoirs Activez la relique du temple la plus proche Et je chargerai le corps du dragon Je vais activer la relique du temple Du coup c'est parti C'est parti C'est parti Bounsari Ankina Cadwell Jaune et Jaude Tout cela dans le corps du dragon Allons Ah Ah Cadwell Je vais être dans le plasma rafraîchissant de Havreglace Et me voici en pleine forme Alors Où est mon moi maléfique ? Oh mon pote Putain Pourquoi on peut pas faire de câlins dans cet univers ? Où est ce monstre ? Laissez-le moi Je suis revenu dès que j'ai pu Pour vous aider à fesser le traître Non c'est pas le genre de truc qui me plaît Le traître a été destruit Et où ça va ? Oh 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 Je suis en pleine forme Je croyais être retourné un instant A mon cher Havreglace Mais c'est sans doute parce que On a détruit mon autre boîtier Alors Viens travailler Le monde est sauvé Pas exactement Le traître a mis les lunes dans le mouvement Lorsqu'elles sont alignées Les dragons pourront atteindre le coeur Ce n'est pas encourageant Laissez-moi réfléchir Si je me concentre Je peux me rappeler Ce qui passait par la tête de mon alter ego méprisable Il voulait que personne ne puisse empêcher l'ouverture de ce chemin Il l'a promis aux dragons Il y a forcément un moyen d'empêcher cet éclipse J'ai bien peur que non Enfin pas d'ici Il a fait quelque chose à l'appareil On ne peut plus l'utiliser Camira pourra peut-être séparer les lunes Mais elle aura besoin de le faire depuis la porte lunaire Elle a l'air un peu fatiguée cela dit Vous ne trouvez pas ? Il faut la ramener à Rimen Je vais bien Cadwell Pouvons-nous utiliser votre portail Pour retourner à Rimen ? Bien sûr Camira Tout est prêt Aïe 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 je suis trop content putain Cadwell Mon pote Envie T'as obligé de te mettre devant toi putain Les clips s'approchent Ça c'est pas améliorer ta musique mais bon L'éclipse s'approche et avec l'ouverture de la porte lunaire d'Ankina Il nous reste peu de temps avant que le coeur de Jaude n'apparaisse Au moins je suis harmonisée et j'ai pu charger le corps du dragon Que faut-il faire maintenant Camira ? Garechri est déjà parti à la porte lunaire d'Ankina Pour prendre le commandement des forces sur place Nous le rejoindrons rapidement Merci de m'avoir aidé à m'harmoniser cinq griffes Avec vous et mon ancêtre à mes côtés Nous arrêterons les dragons Nous avons arrêté le traître Mais il avait déjà mis les lunes en mouvement Bientôt elles seront alignées L'éclipse ouvrira la porte lunaire d'Ankina Et le coeur de Jaude sera accessible Ce qui est exactement ce que cherchent les dragons Le temps presse une griffe Je suis une ouïe pardonnez moi c'est ma faute Il suffisait de rendre Donc les amis j'espère que cette petite vidéo sur The Earth Scrolls Online elsewhere vous a plu Si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit canton ainsi qu'un petit j'aime Ça me fait extra plaisir N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour voir toutes les prochaines vidéos Allez, tchipsi !